Lorsque je suis arrivée en résidence à la galerie du Dorven en décembre 2020, j'avais juste deux jours pour explorer le territoire et il s'avérait que c'était deux jours d'intenses tempêtes. Dès que la pluie a cessé, j'ai tenté cette exploration malgré le vent et le froid, et je suis allée explorer la géologie locale. Dans l'installation, on retrouve deux évocations, à la fois celle de cette petite maison qui tient ferme malgré des flux et des flots qui tournent autour d'elle et qui se font parfois inquiétants, parfois enrobant comme une danse, une ronde. Et puis, ce qu'on observe en fait, c'est le dessin démultiplié et progressivement rétréci et agrandi d'une pierre de cendres magmatiques en strates que j'ai pu prélever au niveau de la pointe d'Océar. Au-dessus du granit de la pointe du Dorven, il y avait des tas de strates d'autres types de roches, et sûrement aussi de la lave. C'était une région extrêmement volcanique et on parlait d'Himalaya breton tellement c'était haut. Donc remettre quelque chose d'une forme d'irruption, voire d'éruption d'une pierre, c'est aussi faire ressurgir quelque chose d'un passé ou à l'endroit où on est nous posément en train de marcher dans une forme de vide. A l'époque, c'était plein, c'était aussi pris de tension, de magma en ébullition probablement. Quand je prélève une pierre quelque part, souvent cette pierre vient réduire, vient condenser quelque chose qui se joue à grande échelle. Et cette pierre, étrangement, ressemble à une pointe, comme une presqu'île, et vient en quelque sorte là comme une miniature, qui est une manière pour moi de ressaisir un très grand contexte. Du coup, cette petite pierre, quand je la dessine, ensuite ce dessin, je le rétrécis, je le réagrandis. C'est un dessin de petit format, 21 par 29,7 cm, qui du coup, par cette démultiplication, vient prendre l'amplitude d'un environnement et vient faire que le petit rejoint le très grand. L'expérience de marche en pleine tempête, le long de la pointe du Durven, puis de la pointe de Séar, fut particulièrement intense. C'est une expérience de l'ordre sublime, en quelque sorte, qui nous met en phase avec des espaces temps géologiques absolument gigantesques. Et prélever une petite pierre de cet environnement, c'est une manière d'essayer de ressaisir une expérience qui m'échappe. sous-titrage Société Radio-Canada